Bonjour, aujourd'hui on va se retrouver pour faire les jeux de culbuteurs de moteur de Martine. Alors il faut régler maintenant le jeu qu'il y a entre la soupape et la pointe de culbut. Donc celui-là il est en prise, celui-là aussi. Par exemple ce jeu-là, il faut le contrôler. Donc c'est 0,2 à l'admission et 0,4 à l'échappement si je ne me trompe pas. Ici on a le tableau qui va nous permettre de régler les culbuteurs. Donc quand les soupapes d'échappement, par exemple la numéro 1, est en pleine ouverture, nous allons régler la soupape d'admission numéro 3 et la soupape d'échappement numéro 4. On compte en fait les numéros, on compte à partir du volant moteur. La numéro 1, ça va être celle qui est le plus près du volant moteur et la numéro 4, la plus loin. Ici on a bien le jeu de fonctionnement à froid. Donc l'admission on est à 0,2 et l'échappement à 0,4, plus ou moins 5 centièmes. C'est parti ! Donc on va mettre le moteur en position d'ouverture de la soupape d'échappement numéro 1. Donc si on regarde, le volant moteur est ici. Donc l'échappement est de ce côté. La soupape d'échappement numéro 1, elle est ici. Donc il faut tourner le moteur jusqu'à ce qu'elle soit complètement descendue. Donc 2 tours maximum. Ça y est, elle commence à descendre. Voilà, une fois qu'elle arrête de descendre, on arrête de tourner le vilebrequin et on va régler les jeux des soupapes 3 et 4. Alors 3 admissions je crois et 4 échappements. Donc ça veut dire que maintenant si je compte les soupapes d'admission, c'est 1, 2 et 3, celle-ci doit être libre. Effectivement elle est libre. Maintenant la quatrième soupape d'échappement, donc c'est la dernière, elle doit être libre. Effectivement elle est libre. Maintenant nous allons régler le jeu. Donc en fait on a une vis et un contre-écrou. Il faudra juste desserrer l'écrou, maintenir la vis dans la position avec un tournevis plat. Et ensuite régler, descendre ou monter cette vis en fonction du jeu que je vais trouver là avec la cale de jeu. Voilà, j'ai sorti mon jeu de cale. J'ai juste sorti bien sûr la cale de 40, donc c'est 40 centièmes. Allez, fais la focale. 40 centièmes et 20 centièmes. Et donc là, on va venir du côté parce que la soupape est inclinée. Donc si je viens ici, je vais tordre ma cale et on va avoir du mal à l'insérer. Par contre si je viens de côté, on a beaucoup plus d'angle et on va l'insérer entre la soupape, là je ne sais pas si on voit, la soupape et la vis de culbuteur. Et là en l'occurrence elle ne passe pas, donc ça veut dire que je n'ai pas assez de jeu sur la soupape numéro 4 d'échappement. Voilà, maintenant je vais tourner cette vis jusqu'à ressentir, enfin déjà, jusqu'à laisser au moins la cale de 0,4 passer. Et ressentir une légère friction, en fait on arrive bien à le ressentir quand on frotte entre les deux. Quand on touche les deux parties, on sent qu'il y a une légère résistance. C'est vraiment du ressenti mais on sait que la cale passe tout juste. Donc là elle est un peu trop lâche, on sent que je passe sans résistance. Je vais resserrer tout doucement la vis jusqu'à trouver la bonne position. Et ensuite je serrerai l'écrou pour bloquer la vis dans la position que je veux. Voilà, donc j'ai réglé le premier jeu d'échappement. Voilà, donc j'ai laissé plus de jeux que ce qu'il y avait avant. L'importance de ce jeu est en fait de laisser la place à la dilatation de la soupape. C'est-à-dire que quand la soupape d'échappement en l'occurrence va chauffer, elle va s'allonger. Et le jeu ici va être réduit. Maintenant s'il n'y avait pas ce jeu-là, la soupape serait tout le temps en contact du culbuteur. Et en fait elle ne fermerait pas. La soupape d'échappement a un jeu plus important parce qu'elle chauffe plus que la soupape d'admission. C'est elle qui va subir la chaleur des gaz d'échappement. Alors qu'elle va profiter en fait de l'arrivée des gaz frais. Donc des gaz frais de l'essence et de l'air fraîche. Pour la refroidir. Donc c'est pour ça que celle-là chauffe moins que celle-là. Et que l'admission est toujours moins important que le jeu à l'échappement. A l'admission je contrôle avec ma cale de 0.2. Et là je passe presque sans toucher. Et là je ne peux pas utiliser mes deux mains. Si je mets la cale et que je viens bouger encore le culbuteur au-dessus de la cale. Je ressens un claquement, encore un jeu. Donc il faut redescendre la vis de culbuteur de l'admission. Voilà je viens de régler le jeu à l'admission. Avec la cale de 0.20. Donc là maintenant, la cale glisse librement. Mais quand je bouge le culbuteur, il n'y a aucun mouvement. Il est bien plaqué contre la cale. Et la cale reste bien libre. Voilà. Donc là c'est comme ça qu'on sait qu'on a vraiment la bonne mesure entre les deux parties. Le culbuteur et la soupape. Maintenant il ne reste plus qu'à faire la même chose pour toutes les autres soupapes. Tous les autres culbuteurs. En respectant bien ce tableau-ci. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501